Sous-titrage ST' 501 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 à venir. C'est écrit comme ça. Vous le savez, et c'est la vérité, 100%. Mais dans les Hébreux, chapitre 10, il nous a dit, mais car si nous péchons volontairement, vous connaissez l'Écriture, après avoir entendu la vérité, nous l'avons lu, l'avons basé. Car si nous péchons volontairement après avoir entendu, j'insiste bien sur le fait, c'est la Bible qui dit, pas après avoir cru, même si vous ne croyez pas. Mais que vous êtes assis ici, vous avez entendu la vérité, mais vous sortez. Vous revenez encore avec cette témérité de pouvoir faire ce que la Bible vous a fait savoir, que ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Donc, vous n'êtes pas ignorants de la chose. Quand quelqu'un, probablement, est ignorant, possible là. Vous me suivez tous, frères et ça. Bon, vous devez savoir que ce n'est pas seulement le du toit que vous êtes ici. Il y en a beaucoup de frères qui sont, et ce sont aussi, répartis dans le monde, qui écoutent, que vous écoutez aujourd'hui. Donc, je disais, donc je répétais encore, et c'est cela aussi que dit que, dans le livre d'Ordre des Hébreux, il dit, mais car si nous péchons volontairement, volontairement, c'est-à-dire que tu le fais exprès. Tu sais que ça, c'est que tu ne le veux pas. Tu le fais exprès. Tu connais que c'est la chose qu'il ne faudra pas faire. Tu le fais exprès. Après avoir donc reçu la connaissance de la vérité, tu étais ignorant. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, c'est écrit. Oui, c'est la vérité. Mais sœurs, frères, quand Dieu vous a fait connaître la chose juste, j'ai toujours eu à pouvoir dire ici, je l'ai toujours répété, frères et sœurs, que Dieu ne peut pas vous envoyer à l'enfer. C'est très important que vous compreniez ces choses, mon frère et ma sœur. Mais si vous allez à l'enfer, c'est parce que vous-même, vous avez voulu aller à l'enfer. Vous vous forcez le chemin pour aller à l'enfer. Parce que nous l'avons lu avec vous, je vous l'ai cité probablement, dans Matthieu, où il est écrit qu'effectivement que l'enfer qui a été créé pour Satan et ses anges, donc pas pour toi. Dieu n'est pas un Dieu injuste, c'est un Dieu qui est juste. Il est droit. Parce que la justice, c'est lui. On l'appelera l'éternel notre justice. Oui. Donc, si toi, tu veux aller dans le chemin mauvais, c'est parce que tu le veux et que tu as la connaissance de la chose, effectivement, tu es bien, parce qu'il a eu à pouvoir dire, je reviens encore à ça, à pouvoir dire, effectivement, que voici, je viens, je m'aide aussi, maintenant, aujourd'hui, devant toi, le chemin de la malédiction et le chemin aussi de la malédiction. Il n'a pas dit, je vais choisir pour toi. Il a dit, choisis, fais donc ton choix à toi. Vous me suivez, là-bas derrière, s'il vous plaît, j'ai toujours dit, votre attention ici, pas la tête à côté, c'est important, parce que ce que vous entendez ici déterminera votre destination. Pour l'amour de Dieu, je vous en supplie. Alors, faites attention. Alors, remarquez très bien, frères et sœurs, que lorsque il a eu à pouvoir créer cet homme qu'il aime tant, qu'il a tant aimé, Dieu n'a pas fait de cet homme-là un robot, en fait. Dieu a placé aussi l'homme devant le choix. Voici donc l'âme de la connaissance du bien et du mal. Il lui a montré cela. Il a dit, mais le jour où tu en mangeras, le jour où tu en mangeras, c'est ce jour-là où tu boiras. Mais si tu ne manges pas de cet arbre-là, tu vivras. Frères et sœurs, je dis, vous continuez à jouer avec les choses de Dieu, mais vous allez pleurer. c'est la vérité, ce que vous entendez. Parce que ce n'est pas un petit Dieu, un jeu que vous pouvez, comme si c'est votre papa, votre grand-père ou membre de votre famille, et vous pouvez arriver à pouvoir continuer de vous donner, en fait, des aisances de faire ce que vous voulez. Nous, avec les choses de Dieu, ce que nous cherchons. Regardez même quand, lui-même, dans ses corps ici, quand il était là dans les gens de cette année, vous savez, vous vous souvenez, non ? Il était 100% Dieu, 100% homme. Il avait aussi le choix pour pouvoir faire. Parce qu'il a dit, si cela était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, n'aura pas ce que je veux, ce que toi, tu veux. Vous voyez, il faut vraiment du respect. La crainte, effectivement, la considération de ces dieux, malgré ce que nous pouvons avoir comme signes de nous sommes. Mais non, il faut réaliser une chose, c'est qu'on ne s'habitue pas avec lui, en fait. On le respecte, on a la crainte. Voyez-vous, les tableaux que Dieu nous a donnés, effectivement, il y a les seraphins qui sont devant lui, en fait, ils ont toujours six ailes. Et toi, qui es-tu ? C'est pour ça, je prie que Dieu doit nettoyer les frères. Il y a deux pour voler des ailes, deux pour pouvoir couvrir leurs faces, deux aussi pour couvrir leurs pieds. Et il crie, jour et nuit, Saint, 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 et l'Éternel, notre Dieu. Alors, il dit, quand si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, je répète bien, après avoir cru, même si vous ne le croyez pas, mais vous avez à pouvoir entendre. il dit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alors, quand vous faites la chose volontairement, c'est écrit, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Alors, vous vous souvenez dans les scènes d'Écriture, je vous en prie, écoutez bien, si vous aussi vous connaissez l'Écriture, vous vous souvenez de la scènes d'Écriture dans le livre des Hébreux, car il est impossible. C'est bien écrit, hein, impossible. Vous voulez qu'on le lise un peu ? Hébreux, chapitre 6, c'est écrit, vous savez, je pense que ça, oui, voilà, c'est ça, voilà, qu'est-ce que, voilà, d'abord, on peut lire chapitre 10, verset 29, que j'ai écrit aussi pour que nous puissions voir cela aussi, puis nous revenons à lire, nous allons lire. Alors, il écrit, verset 22, chacun de vous doit avoir une Bible, si vous n'en avez pas la Bible, nous en avons ici à disposition, vous pouvez demander aux diacres, ils sont là, au cas, ici, arrivent à pouvoir voir, parce que j'aime bien quand on cite l'Écriture, chacun de vous lit, il faut que vous voyez que cela est écrit. Hébreux, quelqu'un a besoin d'une Bible ici, tout le monde a sa Bible, Hébreux, chapitre 10, verset 25, il dit, car, si nous péchons volontairement, vous suivez bien, après avoir reçu la connaissance de la vérité, sanctifie-les donc par ta vérité, ta parole, après avoir reçu la connaissance dont est la parole de Dieu, donc la vérité, il ne reste plus de sacrifice, c'est bien dans les hébreux, vous vous souvenez bien, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais qu'est-ce qu'il nous reste, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera qui ça ? Donc vous savez ce qu'un rebelle, Alors, nous continuons, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de deux ou de trois témoins, mais de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane les sangs de l'Alliance par lesquelles il a été sanctifié. Écoutez bien, très bien, et qui aura outragé l'Esprit de la Grâce. D'accord ? Et puis, plus loin, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible qu'elle est tombée entre la main du Dieu. Hébreux, chapitre 6, verset 4. Car, il est impossible. Alors, quand on nous dit qu'il est impossible, c'est qu'il n'y a pas une possibilité. Là, il n'y a plus de possibilité. il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, vous entendez cela ? Ce que nous avons lu, il disait dans le livre de Zébreu, chapitre 10, il dit car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance, vous avez entendu cela ? si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment connaîtrez donc la vérité et la vérité fera quoi ? mais toi, tu ne veux pas que la vérité fasse quelque chose en toi parce qu'elle est venue pour pouvoir te libérer aussi. Alors, on nous dit car il est impossible, on l'a dit bien, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et aménés à la répentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose donc à l'igno. Vous voyez ? Et c'est que dans les Hébreux au chapitre 10 aussi on nous dit au verset 29 il dit mais de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane les sangs de l'Alliance par lesquelles il a été donc sanctifié et qui aura outragé l'esprit donc de grâce. Voyez-vous frères de sœurs les choses que nous prenons à la légère ont une grande incidence dans les domaines spirituels. Vous ne vous rendez pas compte en réalité en fait. Le Seigneur dit ce qu'il a dit à Saül oui c'est ça oui c'est ça oui c'est ça faire ce qu'il devait faire et puis bon il a fait ce que lui pensait faire puis c'est à ce moment là qu'il est prophète Samuel lui dit que c'est bien ce que tu pensais pouvoir faire sacrifice pour ceci pour cela mais l'obéissance vaut mieux que c'est extraordinaire de voir l'obéissance vaut mieux que les sacrifices le Seigneur a une façon particulière de dire les choses et de montrer effectivement aussi les incidences dans la vie de tout un chacun de nous pour pouvoir arriver à pouvoir aussi voir effectivement aussi et c'est là pour que nous puissions comprendre ce que Dieu notre Dieu fait et surtout pour nous en fait alors je pense que dans 1 Samuel chapitre 15 nous pouvons le lire dit 1 Samuel chapitre 15 vous pouvez lire verset 22 chapitre 15 verset 22 il dit Samuel vous y êtes ? Samuel dit l'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'éternel voici donc l'obéissance vaut mieux que les sacrifices on a écouté très bien et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier verset 23 car la désobéissance est aussi coupable que la divination c'est-à-dire l'adoration des démons vous voyez ce que c'est que la désobéissance entraîne et que ça te montre effectivement aussi aux yeux du salut qu'en fait c'est vrai tu as toujours raison quand vous désobéissez quand Dieu vous dit quelque chose vous obéissez à Dieu donc vous servez Dieu mais quand vous désobéissez vous allez dans l'adoration des démons vous servez donc les démons voilà pourquoi Dieu ne cesse de pouvoir parler à son peuple Dieu ne veut pas de mélange nul ne peut servir de maître donc nous devons faire un choix si Dieu ne vous intéresse pas que Dieu te bénisse alors si Dieu vous intéresse alors travaillons ensemble ça c'est c'est tout à fait clair parce que même à la genèse même au commencement du livre de commencement Dieu nous a démontré que là ces rassemblements là il n'en veut pas Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Dieu vu que la lumière était bonne qu'est-ce qu'il fit il sépara la lumière avec la ténèbre alors que nous devons être conscients alors nous continuons alors il dit bien il dit très bien alors il dit verset 23 car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance écoutez bien parce qu'il dit là je ne vais pas j'ai envie moi j'existe là c'est bon il dit mais la résistance écoutez très bien ne l'est pas moins que l'idolâtrie oh Jézabelle a adoré les balles et tout ça mais tu es du nombre quand on voit ces gens là Dieu leur parle mais ils allaient courir après les balles et les astartés comment est-ce possible mais tu es du nombre écoutez bien c'est parce que on ne fait pas attention on se donne trop de valeur mais on ne se rend pas compte que nous accumulons des démons eh ben oui eh ben oui le diable il est tellement fort il ne demande pas mieux que tu lui ouvres simplement la porte qui te fournissent davantage et quand le diable est là-dedans et qu'il est certes nous n'avons pas besoin et toi mon frère mon frère mon frère mon frère mon frère mon frère nous prenons dans le saint des écritures dans les livres d'Esaïe que nous avons lu donc je ne sais pas si je pense que c'est cela oui Esaïe donc nous lisons ça Esaïe au chapitre 30 voilà c'est cela oui voilà chapitre 30 c'est cela voici verset donc 23 alors il répondra à la pluie sur la sémence que tu auras donc mise en terre Amen nous voulons te dire merci notre père nous te remercions vraiment pour le saluer la grâce de pouvoir avoir ta parole mon sauveur viens éternel notre Seigneur Jésus Christ notre roi ancre en sainte et agis parce qu'il s'agit de ta parole à toi il s'agit de ton peuple mon bénéme Père son Dieu c'est vrai nous plorons la grâce de pouvoir nous aider parce que nous réalisons combien les temps deviennent très difficiles et toi bénéme Père son Dieu tu te montres que c'est une grâce que nous avons si nous pouvons comme la Bible le dit prendre part à ce que tu fais comme elle est écrite que les jugements commencent par la maison de Dieu viens expose-nous et montre ce qui n'est pas ta gloire dans notre vie Seigneur pour que ceux qui sont à toi puissent avoir cette lumière comme tu as dit lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive c'est vrai par son Dieu afin que nous puissions voir clair mon Seigneur nettoie-nous sans toi à l'aise parce que nous acceptons que tu nous frappes nous acceptons que tu nous traites durement Seigneur ne te retiens ne te retiens pas mon bénéfice sans Dieu parce que nous sommes à toi nous ne sommes pas comme des plantes d'appartement Seigneur nous sommes de ceux qui essaient de te traiter durement ton salvatore l'apôtre Paul le disait je traite durement mon corps il connaissait son Dieu parce qu'il savait que tu n'es pas un Dieu avec qui on joue ce n'est pas un Dieu avec qui on peut se permettre quoi que ce soit mon sauveur il le savait il a dit de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres ce n'est pas quelque chose à laquelle on peut considérer qu'un simple père nous avons besoin de toi aide moi aussi père Dieu j'en ai vraiment besoin je t'en supplie puissiez encore nous écrire encore dans ta parole nous conduire parce que oh Dieu du ciel nos cœurs tremblent à l'intérieur c'est vrai père Dieu et nous avons besoin moi j'ai besoin de ta grâce encore aujourd'hui pour m'aider le père béni soit ton sain car je tiens et prier au nom de saint de Jésus Christ Amen vous pouvez vous asseoir notre précieux frère je d'assille je crois que c'était dimanche passé il est venu dans mon bureau quand on terminait de pouvoir prier il s'églisse un peu il me pose une question il me dit vous nous avez lu dans Isaïe chapitre 30 vous nous avez lu le verset 23 il me dit quelque chose que Isaïe donne différemment il parle sur la pluie mais mettant l'accent sur la sémence par rapport aux autres il dit est-ce que la plupart des frères et sœurs ont bien fait attention je le regardais je souris et j'ai dit tiens c'est quand même particulier il me pose cette question c'est que ça l'a frappé quelque part et oui c'est vrai c'est ça que nous avons lu l'écriture en fait le Seigneur veut que nous puissions voir quelque chose de particulier dans cela en réalité mais aussi je me suis posé la question même si Seigneur est-ce qu'ils voyaient est-ce qu'ils comprennent même aussi mais je glorifie le Seigneur notre Dieu comme j'ai toujours eu il a dit vous savez la sémence la sémence beaucoup de gens peuvent entendre oui mais il ouvre les oreilles la compréhension à vous c'est pour ça ne prenez pas la légère ne soyez pas là pour pouvoir être ah mais je vais être pressé parce qu'il s'agit de votre vie en fait comme je vous l'ai toujours dit il faut toujours vérifier dans les saintes écritures les disciples de Béret ils avaient cette attitude là cette réaction de pouvoir toujours vérifier si les choses étaient conformes aux saintes écritures je ne veux pas que votre voix soit fondée sur quelque chose on nous a dit non je veux que vous soyez sûr vous vérifiez dans les saintes écritures si cela est conforme à ce que la Bible alors si cela est conforme faites attention il faut que nous changeons notre habitude notre façon le sérieux en fait de la manière dont nous écoutons effectivement la parole de Dieu parce que ni ton papa ni ta maman ni personne ne peut te sauver les gens là ton cousin ton oncle tout ça personne et tu seras toujours seul tu ne diras pas mon oncle et je suivais mon oncle il m'avait dit ceci et cela non 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 c'est toi seul en fait copine ou mon voisin ou la sœur ou le frère tel il n'est pas question de frère tel de sœur tel en fait il s'agit il s'agit de toi devant la parole de Dieu et c'est cette même parole à laquelle effectivement tu pourras être jugé aussi à la barre du jugement donc il n'y aura pas quelqu'un pour dire que c'était avec lui ensemble non c'est toi qu'on juge on ne juge pas deux personnes c'est toi seul qu'on juge en fait et là c'est pour ça que nos cœurs doivent être alors nous l'avons dit les anciens qui disent il répondra alors il répondra la plus sûre la sémence que tu auras mise en terre c'est pour ça que nous avons été dans généreux chapitre 1 verset 11 et 12 effectivement où le seigneur notre Dieu qui dit une parole tellement si importante et glorieuse encore parce que quand il dit il pense bien ce qu'il dit il dit que chaque sémence vous me suivez bien vous connaissez cela l'écrité au généreux chapitre 1 verset 11 et 12 je les cite mais puisque nous l'avons déjà lu que chaque sémence donc produit selon son espèce c'est vraiment très vrai ce qu'il a dit il a dit donc quand on prend la sémence effectivement on la met effectivement dans la terre elle ne peut produire que ce qu'elle est pas autre chose et c'est le seigneur qui l'a déterminé ainsi cela alors nous avons pris avec vous dans le livre de Matthieu et là il nous a fait part effectivement d'un champ maître qui est sorti effectivement qui a eu à pouvoir s'aimer dans son champ ce que nous avons appris c'est que ce qu'il a sémé dans son champ ce qu'il a sémé une bonne sémence une bonne sémence qui quand on dit bonne c'est celle-là qui donne quand même la gloire et dont on a besoin qui est bien pour la personne il sème parce que ça doit lui apporter aussi la vie il doit manger parce qu'il n'était évidemment pas la mauvaise sémence donc il a sémé la bonne sémence dans son champ et puis il est rentré et puis avec ses serviteurs ils sont rentrés aussi ils se sont donc endormis vous vous souvenez encore et pendant qu'il dormait effectivement alors voilà que son ennemi l'ennemi c'est lui qui a sémé la bonne sémence il vint donc la nuit effectivement pendant qu'il dormait et il a sémé effectivement aussi comment on a dit vous me suivez on a mis en fait pour parler en fait de l'ivraie vers la différence il est venu il a sémé donc l'ivraie regardez très bien ce qui est particulier il a vendu il a sémé cette ivrée là pas qui n'a pas été quelque part pour faire son propre chant mais dans le chant de celui là il avait préparé son chant qui a sémé la bonne sémence vous me suivez c'est dans ce chant là il n'a pas été ailleurs pour faire son propre chant mais c'est dans ce chant là qu'il attend il attend même pas c'est pour ça qu'on veut bien comprendre comme dit la Bible le Seigneur l'a dit qu'il est voleur il vient toujours la nuit c'est ça quand les gens ne font pas attention là lui il s'églisse effectivement il n'aime pas trop quand les lumières sont là qu'on voit très bien il ne pourra pas voler dans la lumière il veut toujours quand c'est un peu les gens sont distraits puis le pénombre tout ça c'est pour ça que j'ai entendu on avait pris la décision ici dans le Royaume maintenant pour l'énergie crise énergétique on doit couper les lumières dans les villes dans les villes dans votre quartier tout ça on coupe la lumière pour pouvoir réduire les vraies crises énergétiques mais maintenant ils ont dit quand on a commencé à couper les lumières le nombre de vols ont augmenté c'est pas moi c'est eux-mêmes maintenant ils se disent qu'allons-nous faire et revenons à la lumière quand on a la lumière les volets ont fui quand nous coupons les volets ont bien la Bible a toujours 100% et Dieu nous aide à comprendre que nous allons bientôt rentrer chez nous nous n'attendons plus rien de cette vie mais la promesse notre foi défira la paixante et nos corps seront vivifiés nous monterons dans les firmaments nous rencontrerons notre Seigneur c'est merveilleux c'est le grand rendez-vous mon frère alors pendant que les gens dormaient c'est son ennemi parce que je vais lire parce qu'on peut peut-être et puis bon c'est la Mathieu je sais que ça c'est une relation voilà voilà c'est ça voilà voilà donc Mathieu 13 je pense à cela verset 24 il leur proposa une autre parabole oui il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ c'est sa propriété c'est son champ lui donc ses champs ce champ là est à lui à lui il a sémé dans son champ mais maintenant il dit non 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 mais pendant que les gens dormaient ils m'ont dormi son ennemi donc l'ennemi c'est celui qui a son champ qui a sémé la bonne sémence suivez son ennemi vint s'émat délivré parmi le blé et s'en alla il pouvait aller faire aussi son champ s'il avait la capacité la puissance et la force c'est ça le problème frères et sœurs comme si nous devons glorifier notre Seigneur il est le seul qui amène à l'existence il vient pour pouvoir s'émer et livrer dans ce champ là le champ que le propriétaire du champ il va pouvoir s'émer la bonne sémence et il a donc s'émé et il est donc parti donc il a fait ça dans le il est vraiment malin mauvais celui-ci a fait son champ il a déployé il a sémé sa bonne sémence lui il vient dans le champ là pour s'émer des livrets quelles sont les intentions qu'a cette personne vous voyez c'est vraiment terrible alors il paraît très que d'après les agriculteurs tous comme quand le blé pousse vous me suivez vous devez vers ici le blé pousse et que les vrais aussi poussent les vrais et le blé sont presque semblables il faut les yeux de l'expert pour bien voir le champ que ça c'est du blé et ça c'est l'ivraie oui l'ivraie à la particularité comme c'est une mauvaise herbe ces racines en fait quand ça pousse ça va pas faire ses propres racines un peu plus loin ça va s'entortrier effectivement avec les racines de la bonne sémence elle se coller coller c'est pour en fait l'objectif c'est pour détruire et puis effectivement aussi parce que comme ça pousse nous avons un maître qui a la sagesse extraordinaire très très sage c'est pour ça je vous invite toujours si vous êtes un enfant de Dieu ne soyez jamais pressé quand on prêche la parole de Dieu il faut que ça s'arrête à tel moment je dois faire ceci je dois faire cela c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire ne mettez pas la pression si vous êtes pressé de pouvoir faire quelque chose sortez discrètement allez faire votre chose et laissez ceux qui ont le désir que la parole de Dieu continue à être prêchée être prêchée dans le calme parce que vous me suivez encore un esprit agité même s'il est loin ça fait ça met en fait une mauvaise atmosphère vous sentez que ça s'agit de ses paroles mais vous sentez quelque chose d'autre qui vient à l'intérieur alors ce que nous désirons nous c'est de pouvoir donner du temps au Seigneur notre Dieu la chose dont je suis pressé pour aller faire est tellement plus importante que le salut de mon âme et si tu es un fils de Dieu tu crois tu te dis ah les Seigneurs nous parlent effectivement quand nous sommes dans cette période nous savons que les Seigneurs nous parlent et si Dieu te parle ça dit que ce qui est plus important pour toi c'est ce que Dieu veut te dire alors si toi tu veux partir donc avant ça veut dire que ce que Dieu est pour toi c'est pas tellement important c'est ce que tu vas faire qui est très important c'est comme quand nous sommes à genoux que nous prions c'est au moment là que les téléphones sonnent ce que nous faisons pour qu'on vit de la prière pour prendre le téléphone être la personne qui t'a fait l'effectivement si t'es un boueur qui t'a dit que les cartons de chez toi je pouvais pas les prendre je les ai laissés donc dehors je donne un exemple et tu vois tu as coupé la communication avec Dieu pour t'occuper les boueurs avec les cartons qui sont dehors mais qu'il abandonne mes cartons c'est pas un problème je donne un exemple c'est pour que vous puissiez comprendre que vous vous rendez pas compte en fait de combien on donne l'importance à des futilités c'est parce que on n'a pas réalisé que la parole de Dieu et Dieu c'est important pour nous 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 sommes formés un Dieu dans notre esprit une conception effectivement de voir comment ce Dieu doit nous servir alors si maintenant la parole prend un peu plus de temps on s'enudit mais c'est pas comme ça que je voulais que tu fasses moi je veux que tu me donnes comme ça alors Dieu devient ton domestique c'est comme ça que si tu ne me fais pas comme ça je ne ferai pas je ne croyais pas si tu ne fais pas tu dois faire comme ça parce que je dois faire vous vous rendez pas compte oui c'est vrai ça vous fait bizarre peut-être que je vous empête mais un jour vous la regretterez si vous ne prenez pas on prend Dieu en fait comme un homme de course bien sûr on ne se rend pas compte nous exigeons Dieu d'une certaine manière qu'il le fasse parce que quand nous demandons il doit le faire mais nous ne disons pas souvent Seigneur notre Dieu je te loue de tout mon coeur mon âme te dit merci que c'est vraiment ta volonté je te demande mais que ta volonté à toi que tu me donnes seulement selon ta volonté ça on oublie Dieu vous bénisse vous qui êtes sincère ne vous faites pas passer pour des spirituels non nous ne le sommes pas nous manquons du respect à Dieu et puis nous nous sentons toujours que Dieu nous est rédivables je pouvais même je crois qu'il a chanté tout à l'heure de mes langues je ne suis plus pas tu comprends ? non non même si tu entends c'est 10 000 ans même si j'avais 10 000 ans même pour pouvoir te louer Seigneur qu'est-ce que ça pourrait être devant toi parce qu'on pense qu'on a fait quelque chose même si j'avais 10 000 ans pour te exalter seigneur ce n'est rien devant ta vie c'est ça on se sentit quand j'ai fait ça j'ai fait j'ai fait j'ai fait mais nous n'avons rien fait nous oublions ce que lui-même nous a dit même quand tu as fait tout ça c'est un serviteur inutile ne dis pas je n'ai rien à revendiquer c'est une grâce donc s'il vous plaît ne vous donnez pas trop d'importance comme si sans vous rien ne va se faire que Dieu nous aide à révertir sincèrement des sentiments modestes à nous sentir simplement c'est une grâce mon Dieu si je peux avoir la grâce de pouvoir te chanter donne moi même plus de l'âme pour que je te dise merci merci pour ta patience sur mon endroit parce que je ne suis pas un homme facile je ne suis pas une femme facile Seigneur tout le temps mais merci que tu es patient si nous pouvions comprendre frères et soeurs les choses changeront les diables n'auraient pas la domination parce qu'ils se sentent bien quand vous donnez des ordres à Dieu vous ne vous rendez pas compte frères vous ne vous rendez pas compte ma soeur que Dieu me pardonne mais c'est terrible vous ne réalisez pas ce que vous faites est-ce que vous êtes en fait et la grâce est au nom que Dieu a fait de toi de tes soeurs c'est faire connaître à toi et tu fais de lui ton homme des courses ton domestique Dieu vous savez je veux simplement vous vous citer une écriture pour que vous puissiez comprendre c'est vrai vous pouvez me mépriser il n'y a pas de problème mais simplement je vous montre une écriture il dit dans les livres dans la chapitre il dit vous me trompez il dit ah Seigneur on croit à vous de nous tromper mais il savait Alléluia oui est-ce que vous dites là frère Seigneur on ne fait pas de toi comme ça il dit non vous le faites parce qu'il dit vous me trompez les gens ont dit mais Seigneur nous tous dans l'intime des enfants pour dire qu'effectivement que vous pensez que vous ne me trompez pas mais je sais que vous me trompez parce que c'est un exemple que je donne pour que vous puissiez voir que ce que nous entendons effectivement que vous faites de lui un homme de course un domestique pour vous vous l'exigez ah oui vous faites ça vous ne réalisez pas parce que vous ne comprenez pas celui avec qui vous avez affaire et le malin il est malin il vient simplement pour mettre il est en tôt il chante les choses comme nous l'avons entendu la désobéissance la résistance dans la 141-15-15 effectivement c'est si pire que la divination on ne réalise pas vraiment les choses parce qu'on a affaire à un malin c'est pas pour rien que la Bible dit je vous l'ai toujours dit répéter ici moi dans ma vie effectivement depuis les jours que le Seigneur m'a repris il dit que Dieu me pardonne il dit que nul en son coeur ne pense du mal contre son prochain ces jours là c'est gravé dans mon âme donc je me tiens là je te regarde que Dieu nous aide c'est parce que vous n'avez pas encore expérimenté voilà revenez ici Mathieu c'est pendant que il dormait effectivement c'est que son ennemi il vende donc aussi c'est mais aussi son ivret et il est parti vous avez remarqué qu'il ne pouvait pas aller suivez moi s'il vous plaît ma soeur pour l'amour de Dieu il y a toujours eu à pouvoir dire votre attention regardez moi même si simplement pour simplement voir le regard parce que quand vous regardez vous avez votre attention aussi attirée c'est important pour que vous entendiez ça vous avez remarqué qu'il n'a pas eu à pouvoir aller s'aimer dans son champ le champ de l'ennemi parce qu'il n'en avait pas parce qu'il ne pouvait pas en avoir Jésus est bon Alléluia et j'aime bien chanter il est bon il est bon que son nom soit béni oui 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 comme tu as ajouté il est bon pour moi il est vraiment bon c'est pour ça que quand il a donné effectivement aussi la compréhension de ces paraboles il dit les champs c'est le monde c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe en fait regarde comment il nous fait savoir en nous donnant la compréhension comme il a dit à ses disciples parce que ça il n'est pas il ne l'a pas dit à la foule il a dit à vous il vous a été donné de connaître c'est la compréhension donc là il dit effectivement alors il dit nous lisons donc cela dit au verset oui voilà verset 36 nous avons lu le verset 28 1 c'est ce qui est c'est hier vous avez besoin de les sécroître ensemble vous vous souvenez non ? maintenant pour que vous puissiez comprendre verset 34 enfin que vous puissiez comprendre ce que j'ai disé tout à l'heure Jésus dit à la foule toutes ces choses vous entendez ? en parabole vous entendez ? et il ne lui parlait point sans parabole afin que afin que s'accomplisse ce qui avait été donc annoncé par les prophètes j'ouvrirai ma bouche en parabole je publierai des choses cachées depuis la création du monde verset 36 alors il renvoie il renvoie il n'a pas donné l'explication à la foule il a renvoyé la foule vous me suivez ? la foule était là il a renvoie il parla en parabole à la foule effectivement la sémence les âges ainsi de suite et après il dit à la foule vous pouvez vous en ralent ils sont partis effectivement avec la parabole la tête sans comprendre il il envoie il envoie la foule et entra dans la maison ses disciples s'approchèrent de lui et dira vous entendez cela ? explique-nous la parabole de l'ivraie change ça oui tu n'es pas là c'est pour ça vous qui êtes pressés toujours j'ai un copain qui m'attend j'ai un celui-ci qui m'attend tu es dans l'assemblée puis à cause de ton rendez-vous tu sors mais le Seigneur continue de parler c'est pour ça que j'ai toujours combien de fois le problème c'est la désobéissance et vous dites ah cet homme il n'y a pas de problème je vous ai toujours dit frère et soeur dimanche ne prenez pas de rendez-vous après dans une journée comme dimanche parce que c'est un jour que vous avez consacré à l'éternité donnez du temps au Seigneur dimanche après quand on a terminé vous pouvez maintenant on va créer une activation vous savez quelqu'un vous donne voilà je vais vous voir dimanche effectivement quelle heure que vous allez lui donner alors moi ici mon problème ici je sais quand je commence pour terminer vous allez m'en vouloir mais pour terminer je ne sais pas moi j'aimerais bien prendre 5-10 minutes on commence on gant et je sens des cantiques j'aime bien ton loup de vie puis je monte peut-être 5-10 minutes je lis et puis là 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 puis je parle et puis bon nous avons terminé 12h30, 13h juste 12h05 terminé tout le monde rentre à la maison bien moi ce n'est pas facile je peux commencer à lire une écriture ce que les frères et sœurs ne comprennent pas de moi c'est pour ça que vous ne savez pas me supporter je le comprends très bien vous voyez vous vous même mais ce n'est pas seulement vous ici dimanche passé j'ai terminé la réunion ici je vais dans mon bureau je reçois un message Saint Imenda est ici elle est où ? ah c'est bon ça mes docteurs sont mariés je reçois un message que mon roi dit je n'ai pas toujours un message mais moi là je ne sais pas tellement très bien la personne comment elle a eu mon numéro de téléphone ah ben c'est une personne qui est donc au Canada c'est une sœur elle dit on voit un message pour le touchement de quelqu'un qui connaissait la sœur elle dit Dieu pasteur que les seigneurs le bénissent richement nous étions en connexion j'étais là j'ai écouté la parole que les seigneurs soient ou je vais vous l'envoyer peut-être on dit qu'il est pasteur il dit comment les seigneurs a conduit à parler effectivement en pointant du doigt les choses et cela aussi nous sommes vraiment bénis dans cela parce que ça nous a apporté aussi le livre ou c'est au Canada à Ottawa je disais d'aller aussi dans mon bureau venant des Etats-Unis dans le coin le plus réculé bon bref je ne vais pas rentrer dans le détail mais ce n'est pas grave dans le coin des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer donc il y a beaucoup de gens qui suivent et si toi tu n'es pas intéressé c'est que Dieu parle à cette personne là-bas voilà pourquoi quand je commence pourquoi il va comme ça mais la personne dit vous vous souvenez quand même avec ces témoignages de notre frère jeunesse elle se souvient je ne te souviens pas quand tu nous as dit ici qu'il était avec quelqu'un là qui te faisait toujours attendre 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 et nous ici nous étions pour les gaz et puis quand la personne est rentrée dans la voiture effectivement et le Seigneur a connu de dire exactement la chose qu'il valait pour la personne il dit arrête écoute 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 c'était quoi mais c'était la parole qu'il entendait ici toi ça ne te disait rien c'est ça le problème nous ne sommes pas une conversation comme nous autres Dieu sait il conduit effectivement c'est lui qui touche en fait ses enfants dans différents endroits alors dimanche quand nous venons s'il vous plaît prenez rendez-vous avec vos amis vos connaissances lundi mardi mercredi jeudi vendredi et samedi vous avez il ne reste une demi-journée pour le Seigneur montrez-leur parce que vous voyez maintenant je rentre je dorme montrez-leur parce que je crois que le Seigneur le veut montrez-leur à vos amis à vos ceux-là qui vous regardent et vous êtes des chrétiens que vous avez vécu en Jésus montrez-leur que vous aimez tellement Jésus plus que eux parce que je dois te donner à mon Jésus ces jours-là je t'invite parce qu'il y a un rencontre spécial moi j'en ai encore plus spécial si tu veux me recevoir Jésus re-invite-moi tous les jours que tu veux mais sauf parce que lui il trouve que c'est dimanche pour lui pour son barbecue et tout ça pour ça je peux le manger même un autre jour mais ces jours-là les dimanches je vais être là les louer écouter la parole après je le chante après je mange avec mes frères et soeurs enfin parce que j'ai besoin d'avoir cette communion-là pourquoi je dois être pressé bon bref vous savez il faut exercer ceci ce que le Seigneur dit pénissez ce qui vous maudit aimez ce qui vous maudit faites du bien même quand vous venez ici il y a ces frères-là qui ne m'aiment pas qui ne ressent pas trop il y a cette soeur-là que je n'aime pas je ne ressent pas trop et tu entends le Seigneur tu dis aimez-vous ce qui vous maudit il ne faut pas fuir la communion là-bas en bas c'est à ce moment-là que tu saisis l'occasion tu descends là où le frère en question ne te supporte pas ne te supporte pas assieds-toi à côté l'assiette est là c'est un pain tu parles Dieu te bénit tu coupes ton pain tu lui donnes oh sors mon frère oh non je sens dans mon coeur que je dois quand même te donner mon pain ça va briser tout ce chose-là il faut qu'il y ait l'occasion de mettre en pratique mais si la réunion tu es parti tu évites la communion avec la personne alors le diable le content il va t'envoyer des pensées vous avez remarqué il m'évite toujours lui aussi oui mais si vous vous évitez et bien cassez le miroir qu'il y ait une rencontre dans le mur de séparation de séparons assieds-nous parlons ensemble ah frère ça fait longtemps que Dieu soit béni tu as entendu la parole que nous avons entendue oh ça me donne envie de pouvoir prier ne sentiez pas la même chose aussi frère ah que Dieu nous aide effectivement est-ce qu'on peut prier parce que nous sommes quand même en communion là-bas n'importe si les soeurs ou les frères qui sont en voie est-ce qu'on peut prier ensemble encore parce que c'est une occasion pour quand même que la communion soit établie vous comprenez alors ils disent ah moi aussi moi aussi même maintenant si on peut le faire pas de problème parce que les gens vont croire qu'on va prier pour la nourriture tu me pries pour nous deux le diable frère il fouira n'entretonnons pas de démons frère mais nous devons vraiment combattre des pensées que nous avons à l'endroit d'un frère ou d'une soeur effectivement mais approche la personne il dit soeur que Dieu te bénisse en tout cas j'avais ici dans mon coeur vraiment je veux vraiment exposer les diables oh alléluia parce que les diables mettaient les pensées ici en moi ici que toi tu ne m'aimais pas alors j'ai dit arrière de moi Satan c'est pour te dire que moi je t'aime ça il va dire oh oui oui c'est pas toi mais les diables mettaient moi quand tu es comme ça les diables vont trembler il va dire oh non non si tu avances encore pour l'exposer il va dire mais bien sûr frère et soeur c'est quand vous savez c'est ça la répandance vous affaiblissez les démons vous l'exposez quelqu'un dit oui vous pouvez pouvoir voler on expose l'esprit qui vous pouvez pouvoir le voler à ce moment-là quand on prie ça la répandance c'est une chose importante tu te réponds les démons perdent l'info parce que si tu ne l'exposes pas c'est que tu les aimes encore on a beau prier imposer les mains tout ça tu sors toujours la même personne parce que toi-même tu n'as pas voulu les abandonner maintenant vous vous comprenez donc il faut du temps mais cela ne va pas vous avez compris alors il dit ici alors il dit ses disciples approchèrent de lui verset 36 et lui dire explique-nous la parabole des livrets du chant il répondit celui qui sème la bonne sémence c'est bien le fils de l'homme voyez effectivement pourquoi dans ces champs-là la sémence qu'il sémait devait être la bonne sémence parce que le fils de l'homme comme il a dit il ne peut pas voir dans sa sémence parmi les sémences deux sémences une seule sémence comprenez il ne peut pas avoir la bonne sémence et la mauvaise sémence et puis naturellement quand même si nous regardons quelqu'un qui va s'aimer dans son champ va-t-il vraiment avoir un homme naturel va-t-il avoir la bonne sémence et la mauvaise sémence dans ses mains pour s'aimer dans le même champ il avance il sème la mauvaise il sème non non ce n'est pas possible il a toujours la bonne sémence qu'il a avec lui en fait effectivement il sème la bonne sémence donc c'est le fils de l'homme et puis il dit les champs sur le monde rien n'appartient à Satan est-ce que vous me suivez rien n'appartient à Satan Satan est un usurpateur un voleur un trompeur c'est cela que vous devez savoir il ne lui a même rien été donné pour qu'il puisse arriver à pouvoir dominer c'est vrai vous pouvez regarder quand Dieu a crié l'homme il a dit à l'homme qui domine maintenant j'ai dit ça à un ange donc l'homme devait dominer sous tout en fait c'est pour ça que Satan il est vraiment malin mais vraiment malin mon frère et ma soeur pour l'amour de Dieu nous collaborer jamais avec des démons pour pouvoir vaincre les démons il faut avoir Dieu avec soi il sait qu'il ne pouvait pas avoir mais pour l'avoir il faut que je puisse arriver à pouvoir avoir celui qu'il a c'est comme ça c'est comme ça qu'il est venu en trompant en passant par là effectivement paf boum Adam qui avait l'autorité le pouvoir il a vendu ça pour rien du tout c'est comme ça mais d'ailleurs vous avez remarqué effectivement que le titre de propriété en fait la possession de toutes ces choses n'est jamais été donnée entre les mains de Satan ce titre de propriété le pouvoir de tout effectivement que Dieu avait donné à Adam lorsque Satan il pensait que Dieu n'était pas sage non Dieu est grand Dieu est grand c'est pour ça que dans l'aposité que vous avez vu effectivement qu'il était assis effectivement là on dit mais qui est digne de prendre le rouleau le livre c'était là à titre de propriété mais quand Satan a eu un pouvoir européen comme ça pour voir pour ça je veux tout avoir c'est retourner entre les mains des créateurs originels le propriétaire originel c'est lui qui donne à qui il veut voilà maintenant comment les choses sont effectivement ainsi alors on dit pour nous plus on parle la bonne sémence ce sont donc les fils du royaume livrés ce sont donc les fils du malin là nous comprenons maintenant quand le Seigneur a eu à pouvoir parler en disant que je mettrai une imitié entre ta sémence et la sémence de la femme donc nous comprenons effectivement qu'il y a aussi ce qu'on appelle la sémence du serpent bien sûr que c'est la vérité c'est à dire que le fils du malin les enfants du diable vous me suivez existe et c'est pour ça que un peu plus loin lisons encore dans le livre d'un Jean que vous connaissez effectivement c'est cela je pense oui voilà que c'est cela et Jean effectivement aussi chapitre 3 il dit c'est bien qu'est-ce que là qu'est-ce que ça nous lisons ici à partir de verset 7 il nous dit bêtises enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement les fils de Dieu apparis donc afin de détruire les œuvres du diable quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu verset 10 c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable c'est par là que se font reconnaître non non c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable donc les enfants du diable effectivement la sémence du malin existe vraiment oui parce que on peut dire c'est une illusion non monsieur parce que quand on est retourné dans la genèse effectivement on a vu que Kayan il était vraiment du malin il y a question de savoir où était Kayan d'abord vous me suivez vous me permettez et bien comme nous a fait savoir Eve n'a jamais été la création du malin parce que Satan ne peut pas arriver à pouvoir crier vous devez le savoir même si vous l'ignorez maintenant vous le savez un bon Satan ne peut pas crier il ne peut rien crier parce que le seul créateur c'est Dieu me regarder maintenant pour pouvoir introduire sa chose mauvaise dans quel endroit il a été c'était simplement dans la matrice il pouvait aussi fabriquer je donne un exemple ici une autre dame je ne sais pas moi qui lui viendrait de sa façon de créer pour faire sortir son enfant mais il a pris la même personne où Adam il va pouvoir même endroit on a sémé la confusion où il y avait la bonne sémence Abel et le malin il a sémé aussi là-dedans dans ces champs-là c'était des jumeaux vous le saviez non ? il n'a pas été quelque part pour fabriquer son champ lui parce qu'il savait que ça ne marcherait jamais Dieu est Dieu il reste Dieu dans tout et c'est pour ça qu'on a vu quand ils se maquirent effectivement tous les deux oui l'un était vraiment un caractère différent et pourtant ils viennent de la même moment même ventre chaque sémence devra produire ses lances l'espèce alors quand vous êtes assis effectivement posez-vous la question posez-vous vraiment la question de quelle sémence suis-je issu moi-même vous savez on t'a dit dans l'écriture que nous avons vous me donnez du temps non ? dans l'écriture que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 3 c'est là qu'il faut reconnaître les enfants du Dieu et les enfants du diable le Seigneur a eu Dieu à pouvoir dire effectivement quand il parlait effectivement on reconnaît un arbre par ce fruit et vous le reconnaîtrez à leur fruit question de pouvoir savoir se poser des questions c'est que il y a-t-il eu un mélange quelque part parce que regardez d'abord comment l'écriture nous dit que nous raménons toujours aussi au commencement on va gêner c'est plutôt 3 4 je vous ai dit c'est le ventre sortir un Jean 3 nous montre encore très bien regardez bien un Jean 3 c'est le ventre Jean chapitre 3 il nous dit c'est par là effectivement que se font reconnaître les enfants du Dieu les enfants du diable quiconque ne pratique pas la justice n'est pas du Dieu non plus que c'est lui qui n'aime pas c'est extraordinaire qu'est-ce que l'amour vient faire chaque semence produira selon Genèse 1 verset 11 et 12 nous l'avons lu dans Esaïe chapitre 30 vous vous savez dit la préoccupation dit notre frère qui me posera la question après pourquoi Esaïe aïe 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 regardez ici il nous dit c'est important car ce qui vous a été annoncé ce que vous avez entendu dès les commencements c'est cela non ce que nous devons quoi vous avez vu le verbe qu'il utilise c'est pas que nous pouvons nous essayons vous me suivez ma soeur s'il vous plaît pour l'amour de Dieu vous soeur on n'a pas dit ce que on fait ce que il a bien dit nous devons pour que vous puissiez bien comprendre ce que la Bible veut dire elle nous dit dans Romain elle dit ne devait rien à personne ne devait rien à personne elle continue à dire mais si c'est né de vous aimer les uns et les autres aïe 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 nous devons nous aimer les uns et les autres ayant purifié nos corps en obéissant à la vérité pour avoir un amour un pierre chapitre 1 vous connaissez nous lisons puis nous revenons ici pour que nous comprenions la suite un pierre un pierre un pierre chapitre 1 voilà c'est cela verset 23 verset 22 un pierre chapitre 1 verset 22 ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel saint la Bible insiste bien sincère sincère peut-être que nous les gens ne nous comprenons pas aujourd'hui on va bien comprendre que les seigneurs nous ouvrent pour l'entendre un amour fraternel pas un amour fraternel sélectif hypocrite ou ceci frère il faut voir le fruit que vous produisez vous même ce que vous manifestez pas quelqu'un mais vous même vous même parce que si vous êtes des dieux et que le diable vous a induit dans cela vous réaliserez que vous êtes dans l'erreur mais quand vous êtes du malin frère un faux ne peut pas se reconnaître qu'il est un faux mais c'est un vrai qui est devenu faux qui se reconnaît qu'il est faux et qui doit devenir vrai alléluia oui monsieur que Dieu te bénisse toi en tant qu'un fils de Dieu une fille de Dieu quand tu entends la parole de Dieu il dit ma parole n'est-elle pas pour mes marteaux qui brise effectivement ainsi pourquoi mêler ma parole avec païa tu entends effectivement que c'est la voix ton Seigneur c'est un cantique que nous chantons la voix du Seigneur m'appelle le vente à croire et viens suivre moi je réponds sauveur fidèle me voici qu'est-ce que je fais jusqu'au bout je veux te suivre dans les bons les mauvais jours à toi pour mourir et vivre à toi Jésus pour toujours s'il faut guider ceux qu'on aime savoir être mal jugé endurer l'injure même tu m'en dit te réviser vous voyez mon frère et ma soeur que Dieu nous aide tu dis que jusqu'au bout je veux te suivre mais si tu le suivis c'est pour faire exactement ce qu'il attend de toi quand nous retournons dans le livre de la Genèse regardez effectivement la différence pourquoi on nous parle de nous aimer les uns les autres nous sommes censés pouvoir nous s'aimer avoir un amour fraternel sincère vous suivez c'est pas moi c'est la Bible vous aimez la Bible non ? c'était un jour qu'on donne au Seigne dimanche c'est son jour un amour fraternel sincère et puis nous retournons dans le Genèse il dit il est bien il dit verset 22 j'ai contenu la suite pour avoir un amour fraternel vraiment sincère qu'est-ce qu'il dit aimez-vous j'aime bien ça c'est pas moi c'est Dieu lui-même qui a voulu que ce soit et il a prononcé ces paroles comme ça il dit mais ardemment ardemment c'est-à-dire avec autant d'amour d'empressement c'est-à-dire vraiment avec un coeur dedans vraiment sûr avec autant de conviction vous y êtes dedans parce que c'est la chose qui est juste aimez-vous ardemment les uns les autres alors je vous pose la question pour pas savoir quand vous regardez votre frère ne répondez pas s'il vous plaît quand vous regardez votre frère vous sentez c'était lent de coeur de l'aimer ne répondez pas vous sentez vraiment c'était lent de coeur de pouvoir vraiment l'aimer sentir qu'il est quand même mien malgré tout il est mien quand je le tiens dans mes bras je sens que hallelujah il vaut mieux qu'il passe son chemin il vaut mieux qu'il ne m'approche pas gloire à dieu gloire à dieu on regarde s'il s'est approché de nous oh alléluia gloire à dieu s'il s'approche gloire à dieu donc on laisse de l'espace parce qu'entre moi il faut qu'on laisse l'espace entre les deux ne vous y trompez pas on ne s'est moquant pas des dieux c'est qu'un homme aura s'aimé s'aimé il le moissonnera on ne se ment pas de dieu ma soeur mon frère peu importe la peau de brébi que tu vas mettre on l'arrachera parce qu'il y a la nature du loup qui est dedans la phrase là elle ne va pas tenir longtemps elle va se dévoiler c'est pour cela que notre dieu dit toujours il faut naître vous direz frère la compréhension mais la bible l'a dit parce que vous vous souvenez encore pour que je ne pas souvenirs oh je suis un fils de dieu je ne peux pas merci beaucoup oh comme vous avez du doctorat de la connaissance moi je n'ai qu'à la baissie mais je vous amène dans la baissie en fait pour que vous puissiez voir ne prétendez pas comme ça parce que dans Ephésiens au chapitre 2 qu'est-ce qu'on nous dit nous étions de l'heure en boudégui et tous ceux-là qui sont aussi du monde bien sûr il faut naître parce que si longtemps que toi tu n'es pas né de nouveau tu peux chanter nous aurions arrivé parce que nous sommes en train de pouvoir parler en rapport avec la sémence ah oui peut-être que nous resterons un tout petit peu c'est sûr et certain frère je bénis Dieu parce que c'est profond ce que nous avons nous avons besoin de la délivrance les démons doivent s'en aller frère que Dieu nous aide ah oui nous l'avons dit Seigneur agit dans notre vie il le fait ça dépend toi dans quelle position tu te tiens tu veux qu'il te nettoie il a dit sanctifie-le par ta vérité la parole est tu t'ennuies ce matin non voilà aimez-vous actuellement les uns les autres vous comprenez ce que ça veut dire que aimez vous avec d'amour les uns les autres c'est-à-dire que quand tu viens dans un endroit comme celui-ci en fait il n'y a aucun frère aucune soeur que toi tu peux voir comme un tonton n'y écoutez-moi s'il vous plaît il n'y en a aucun que tu peux regarder celle-là je ne le supporterai pas même si je ne sais pas moi mais en tout cas lui ou bien celle-là ou celle-ci effectivement ainsi de suite ou celui-là jamais avec moi chaque sémence produira c'est long je vais vous montrer quelque chose encore si nous allons dans la jeunesse ces deux personnes ces deux enfants Gaïan et Abel ils étaient dans la même assemblée bien sûr que oui Gaïan et Abel étaient dans la même assemblée à un frère Léonard je vais vous poser la question l'offrande il leur est mis à Guy quand vous venez avec votre offrande vous leur m'aider ici nous dans le même lieu nous n'est-ce pas vrai c'est ce que je crois je ne sais pas si vous êtes ici vous mettez l'offrande là-bas non 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 je ne sais rien probablement vous faites ce que vous faites peut-être que c'est vrai mais vous savez mais vous savez que vous êtes je ne suis pas béni si vous n'étiez pas l'offrande c'est ici ce n'est pas moi c'est écrit mais dis-moi mais les offrandes là tu ne dis pas que j'ai fait seulement les offrandes oh mais vous pouvez dire ça à mon Dieu mais je ne savais pas c'est bien écrit ici c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça chapitre 3 verset 7 depuis le temps de vos pères vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observés revenez à moi et je reviendrai à vous dit l'éternel et vous dites en quoi devons-nous revenir un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé dans l'édime et les offrandes mais c'est ça c'est la règle pas seulement l'édime c'est la règle les offrandes oui et oui les offrandes doivent être ramenées dans la maison de Dieu pas ailleurs oh voilà je suis chanté non non à ce qu'il dit ici écoutez bien donc vous êtes frappés par la malédiction donc vous ne payez pas la règle vous ne payez pas de ne pas les offrandes c'est pour ça que j'ai dit oh j'ai dit oh moi ici j'avais dit un jour à mon père j'ai dit Solomon quand tu viens avec Solomon cherche quelque chose donne lui alors là oui je dois veiller j'ai dit apprends Solomon que quand on passe avec la caisse des offrandes Solomon t'as la main il doit veiller donc ça dit les offrandes si la joie de pouvoir on vient de la maison du Seigneur on doit apporter quelque chose le diable le diable il est malin il vous empêche de pouvoir le faire parce qu'il sait que si vous ne le faites pas la malédiction tombe il est vraiment malin bien sûr c'était l'exemple que j'ai donné puis je suis tombé dans ce que j'ai compris que probablement on ne voit pas tellement très bien les offrandes les dîmes et les offrandes oh que Dieu te bénisse qu'il te bénisse parce que tu fais encore plus vous savez les offrandes vous pouvez donner autant que vous voulez l'adime c'est pas votre salut mais toujours mais quand on dit que les offrandes vous pouvez même aller au delà qu'est-ce que dit vous savez c'est lui qui donne aussi beaucoup à Dieu Dieu lui donne aussi pour unir et certainement Dieu ne manquera jamais il veille sur sa parole il tient à cela donc qu'il y a un abel sont donc allés offrir leurs offrandes n'est pas c'est pas qui d'autre mais c'était Dieu seul donc Kayin est allé aussi vers Dieu comme Abel aussi dans la même assemblée mais dans la même assemblée le front que Kayin a porté n'a pas été donc agréé et pourquoi son offrande n'a pas été agréé à cause des pensées qui avaient derrière l'offrande c'est pour juste simplement dire que je ne vais pas rentrer là-dedans mais bon je vais simplement dire qu'ils étaient tous dans le monde mais l'un avait de la haine pour ils viennent dans la même assemblée mais celui-ci il dit celui-là je l'ai tué alors qu'il ne lui a rien fait c'est quand vous aussi dans votre rassemblement dans le rassemblement vous regardez un frère celui-là je ne le supporterai jamais et celui-ci mon frère et ma soeur quand vous avez ça souvenez-vous de la jeunesse même assemblée nous avons beaucoup à nous répandir à demander pardon à Dieu mon frère et ma soeur dans un même lieu comme une assemblée comme ça vous ne pouvez jamais avoir un frère ou une soeur que vous ne voulez pas supporter que vous n'aimez pas par contre même s'il est faible vous l'aimez vous le soutenez bien sûr que oui alors la somme de l'humain supportez-vous les uns les autres bon c'est dans Ephésiens 3 je pense vous voulez nous allons trouver je pense Ephésiens 3 bon je sais que les temps vont mais j'aime bien vous aimez aussi non bon nous lisons Ephésiens je crois chapitre 3 et c'est ça et c'est ça et c'est ça je pense que c'est islamine mais vous connaissez cette écriture là merci verset 19 non au c'est bien les c'est comme les élus de Dieu Colossiens Merci beaucoup Que Dieu soit pigné Voilà 3 chapitre 3 Merci beaucoup Et verset 12 Merci beaucoup Et dit donc Ainsi donc comme des élus Des dieux Vous vous souvenez On nous dit encore Saint et bien aimé Révettez-vous d'entraille d'eux Des bontés D'humilité, des douceurs Et puis on a dit Mais supportez-vous Et si l'un Assez se plaindre de l'autre Qu'est-ce qu'il faut faire Alors vous voyez Mon frère et ma soeur Cette nature-là n'était pas d'un caca Dans la même église Même rassemblement, même lieu Vous vous souvenez On va créer un endroit Alors tous les deux Pour aller offrir à Dieu Effectivement Si Si vous Vous ne pouvez même pas supporter Votre frère et votre soeur Dans la même église que vous Dans le même lieu que vous Même lieu Des rassemblements Vous pouvez venir ensemble Pour écouter la même parole Voilà Chaque sémence Devra produire C'est long Sans l'espace Alors Nous retournons dans 1 Jean chapitre 3 Pour que Nous complétions cela Et cela Il dit 1 Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 verset 11 Il nous dit Car Ce qui vous a été annoncé Et ce que vous avez entendu Dès le commencement Ce que nous devons nous aimer Les uns Les autres N'est-ce pas vrai ? Et ne pas ressembler à qui ça ? Qui était de qui ? Et qu'est-ce qu'il fit ? Et tu vois son frère Oh Seigneur Moi gloire à toi Je n'ai jamais pris un couteau Pour renfoncer dans une soeur Dans un frère Déjà tu te mets en colère Contre lui Vous connaissez ce que Le Seigneur avait dit Je ne voulais même pas sentir la personne Mais tu chantes Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu Je m'envolerai Tu vas t'envoler où ? Oh gloire Je m'envolerai Alléluia Tu vas t'envoler où ? Dieu nous aide J'aime bien l'apôtre Paul Qui dit Je traite durement mon corps Afin de la sujetir A la parole de Dieu Père d'être moi-même Rejeté Après avoir Prêché aux autres Si un grand homme Dieu Comme celui-là Cahier des telles expériences Avec Dieu Et qui était sûr Et certain De l'endroit où il était Et dire cela Effectivement Que diriez-vous-nous ? Qu'est-ce que vous Vous diriez ? Tellement complaisant Colossian l'a dit Non Invitez-vous D'un trait De miséricordieux Heureux donc Les miséricordieux Dieu Chapitre 5 Je préviens ce que la Bible dit Vous voyez On commence Et puis là Mais non Vous aimez la parole de Dieu Non ? Merci Seigneur C'est notre vie Tout ce que nous avons D'ailleurs on n'a rien de bon Là nous nous sentons bien Même quand on va sortir Même quand on va rencontrer L'adversaire On sait où nous en sommes C'est cela Le bienfait de l'éternel Alors Matthieu Chapitre Matthieu chapitre 5 C'est cela C'est cela Oh non Ah 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 Car ils Ils obtiendront donc Car ils Ils obtiendront donc Heureux ceux qui ont le coeur pur Car ils le verront Dieu Heureux ceux qui procurent la paix Car ils seront appelés fils de Dieu Ah 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 Que Dieu nous aide Par Rassembler à Kayan Qui tu as donc son frère N'est-ce pas Retournons un peu dans Genèse chapitre 4 Nous voyons un tout petit peu encore comment cette question s'est passé Genèse 4 Il dit Alors on dit ici au verset je pense que oui Verset Verset 6 Voilà verset 6 Et l'éternel dit donc à Kayan Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement Si tu agis bien Vous vous souvenez non ? Donc tous les deux ont fait l'offre à Dieu Certainement Si tu agis bien Tu relèveras ton visage Et si tu agis mal Le péché se couche donc à la porte Et ses désirs se portent donc vers toi Et toi Domine C'est Dieu C'est Dieu qui lui a donné Il lui a parlé effectivement De la chose Effectivement ce qu'il a né En réalité donc Dieu donne des conseils La parole de Dieu vient vers lui On lui dit effectivement que Cette intention dans ton cœur ne le fait pas C'est oui C'est pendant Kayan adressa la parole A son frère Abel Mais comme ils étaient dans le champ Kayan se jeta sur son frère Abel Et le tua C'est non ? Verset 9 Il dit L'éternel dit à Kayan Où est ton frère Abel ? Il a bien dit ton frère Parce qu'ils étaient frères Où est ton frère Abel ? Maintenant regardez la réaction De l'autre frère Il répondit Je ne sais pas Si je l'ai gardé de mon frère C'est là l'attitude qu'il a Chacun s'occupe de ses affaires Gloire à Dieu Alléluia Eh oui J'ai déjà mes problèmes à moi Si je dois maintenant prendre celui de l'autre Mais nous avons oublié Qu'il faut porter les fardeaux Les uns les jours C'est écrit là Chaque sémence produira ses noms C'était tous ensemble Puisqu'ils s'appellent frères Ils étaient quand même dans le même Rassemblement Même lieu Vous comprenez Votre Il n'y avait rien à savoir avec celui-là C'est pourquoi on dit Ne ressemblez pas à Kayan Tu as donc son frère Où est ton frère ? Suis-je le gardien Tu m'offres Mais si Si ici est ton frère Tu dois t'être agassé pour lui Vous savez Si vraiment Nous prêtons attention A ce que Dieu nous dit La parole de Dieu doit avoir une place Dans chacun des noms C'est cette manière-là Que l'on peut combattre le mal C'est pour ça on dit Que la parole de Christ Habite abondamment Je vais m'arrêter Je vais m'arrêter Je sens que vous devez rentrer chez vous Et puis commencer Vous annuyer Mais Arrêtez On dit que Que la parole de Christ Habite abondamment Entretenez-vous Par Les psaumes On disait les psaumes Pendant qu'on disait Les psaumes On dit Celui qui demeure Très haut Réponse à J'ai dit à l'éternel Donc c'est-à-dire que Quand cela est en vous Vous savez Vous savez C'est que même Effectivement Vous devenez fort Et alors Vous ajoutez Les cantiques Vous ajoutez Les cantiques Mon frère et ma sœur La louange Je fais fouir les démons Vous vous sentez Vous-même Là vous savez Là dans le métro Et tout ça Les gens racontent Des honoris Vous dans vos oreilles Vous avez les chants Et les cantiques Vous sentez comment Vous vous sentez bien C'est votre force Terminons par là Il dit Et pourquoi les tu as-t-il Verset 12 Mais parce que Ses œuvres étaient Mauvaise Les œuvres de Kayan Et que celles De son frère Était Juste Donc on n'a jamais Entendu qu'Abel Avait détesté Kayan Par contre On entend bien Que Kayan Avait de la haine Et depuis la Genèse On peut voir Qu'effectivement Que celui qui a de la haine Pas de Dieu C'est pour ça Il conclut ici Il dit Verset 13 Il dit Ne vous étonnez pas Frère Si le monde vous fait croire Donc C'est pas Qu'est-ce qui est bon On ne doit pas vous aimer Parce que quand le monde vous déteste C'est pour ça Ne copiez pas Vous faites tout Effectivement Que ce soit Jeune C'est ici Pour plaire à ceux Qui sont dans le monde Pour ne pas dire Nous c'est nous les jeunes C'est du lac des jeunes On nous dit Qu'on va s'habiller Comme des grands-mères Alors pour ne pas être Comme cela Il faut qu'on puisse faire Comme ça On s'habille Comme ça On se fait un peu ceci Comme ça Même quand c'est du monde On passe Ils nous acceptent quand même C'est comme ça Dans votre subconscient Frère Marcel est ici Chouk 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 Marcel Il a une image Lui On tient en fait La différence Dans les années 58 et 59 Comment les jeunes S'habillaient Vous l'avez vu non Je suis au courant C'est pour ça Je vous dis Frère et soeur Vous faites des choses Et vous ne pensez pas Que Non Dieu est grand Dans vos histoires Que vous faites Frère et soeur Je dis Vaut mieux ne pas De cette assemblée Vous pouvez cacher Vous pouvez faire tout Effectivement Ce sera toujours On connait Votre nature N'est-ce pas Qu'il dit Mais Eh bien Je dois connaître C'est brébillé Jouer ça Soyez juste Et droit Je sais que Quand vous venez ici Vous vous habillez Autrement Que quand vous êtes dehors Vous vous habillez Autrement Vous n'êtes pas Conséquents Dans ce que vous êtes Je voulais toujours dire Je ne suis pas aveugle Je peux vous regarder Je ne vous dis rien Mais Dieu m'accorde la grâce Pour vous avoir Même un frère Je peux être avec toi Je parle avec toi Je te souris Très bien Je sais ce que tu as Dans ton cœur Je vais vous le dire Ces dons n'a pas commencé Aujourd'hui Je voulais raconter Dans les délisées anciennes Effectivement Quand Dieu Mais je ne dis rien Mais vous prenez Vous me prêtez pour un an Il ne voit rien Je ne vous demande pas De voir Il ne voit rien Il ne sait rien Mais si Dieu m'accorde la grâce Mais ce n'est pas Que je dois aussi tout dire Je vous regarde Je vous aime Toujours C'est vrai frère Je peux m'asseoir Avec vous frère Oui c'est la vérité Je me tiens de mon Dieu Je parle avec toi Je parle avec toi Je t'écoute C'est pour ça Parfois je pleure Quand je reste Je sais que tu n'es pas vrai Parce que ton intérieur Il est faux en fait Je ne te dis rien Je te regarde Frère vous pouvez penser Que Dieu m'a donné Une grande responsabilité Pour son peuple Pour que je sois avec le frère Je ne sais pas Si vous êtes habitué Avec moi Ma soir Mais c'est pour ça Je ne vous dis absolument rien Que Dieu te bénisse Vous savez la responsabilité Que j'ai Je le sais moi frère Je vous l'ai dit Je vous l'ai dit ici Je le sais moi Pour tout ça Vous pouvez avoir la preuve aussi Quand nous avons nos enseignements Pensez que moi je suis un homme Qui conçoit Mais il vient me le montrer Frère Moi je sais où je me tiens Mais c'est vous qui jouez Avec les choses de Dieu Donc donc Alors il dit Continuons ici Nous terminons la habine Il dit Mais ne vous souhaiterez pas frère Si le monde vous hait Donc vous ne devez jamais Faire tout pour plaire Même dans vos habines S'il vous plaît Les collègues de l'école Les collègues de travail Les sociens Et cela Montrent leur Que Jésus vaut plus Que votre vie Amen 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 Pourquoi tu dois avoir Une double vie Et si tu t'habilles Comme une soeur Là-bas à l'extérieur C'est comme une prostituée Il faut voir vos photos Vous voyez bien Il y a les autres là Qui ne veulent pas ouvrir Effectivement aussi Et puis les temps Qu'on a dit Ouvrez vos Comment on appelle ça Vos réseaux sociaux Regardez très bien Ils sont toujours closés Fermés Privé Vous Vous soeurs Vous avez fait Vous avez fait Privé C'est comme des prostituées Qui se voient Mais bien sûr que oui Rentrer un peu dans Celui d'un frère Ou d'une soeur Privé Privé Mais il a Combien Six Sa membre Privé 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 Mais qu'est-ce que Les autres Là vont voir dedans Frère Va chez un frère Privé Mais frère Même toi aussi Si il n'y a rien A cacher Ouvrez Alléluia Alléluia Vous voyez le problème Et quand on veut voir Notre soeur Notre soeur Qui est alléluia Sœur Montre-moi Privé Alors L'évangile Est gratuit Publié Mais bien sûr Alors qu'est-ce que Tu publies De privé Alors que nous Nous sommes Des frères En sœur En gris Ce que nous Nous devons publier De public Que tout le monde Aie accès C'est ça le problème Sonnez-vous Vous qui avez Des secrets Essayons Dévoiler Bien sûr Bon Nous terminons ici J'ai dit que je termine Je contrôle l'heure Verset 14 Merci père Nous savons Que nous sommes Passés De la mort A la vie A quel moyen Les savons Parce que nous aimons C'est lui Qui n'aime pas Demeure Donc Quiconque déteste Son frère Et vous savez Qu'aucun Mertrier Dans la vie Éternelle Demeura En lui Vous savez cela Non ? Donc quiconque N'aime pas Son frère C'est un Donc Que Dieu Vous bénisse Que Dieu vous soutienne Les voies Nous allons Priez Tendre Paré Précien Sauvoir Je voudrais Te dire merci Pour la grâce Et la miséricorde Que tu as dénié Et nous accordé Aujourd'hui De pouvoir Nous tenir encore Dans ta maison Père Sainte Dieu De pouvoir Entrer Dans cette écriture Béni Sauvoir Béni Au Dieu De pouvoir Voir La bonté Que tu nous témoignes La grâce De pouvoir Être à toi Oh Comme tu nous l'as dit Dans ta parole Ils seront tous enseignés De Dieu Mon sauveur Ton esprit sain Descendu Tu es même venu Père son Dieu Pour nous conduire Dans les saintes écritures Enfin que nous possions Avoir l'assurance Que c'est toi Qui nous parle Mon sauveur Viens nous transformer Béni Mes patres du sang Aussi Et nous changer Béni Mes patres du sang Pourquoi Nous puissions Nous appliquer Béni Mes patres du sang Dieu A vivre Quelle joie Quelle paix Béni Mes patres du sang A vivre ta parole A toi A ne pas rester Dans l'obéissance Dans la résistance A croire en toi A obéir A prendre plaisir Comme nous le chantons Croire et obéir Croire et obéir Mon sauveur Pardonne-nous Père C'est encore Et Merci Merci pour tout Père Dieu Gloire à toi Pour ton amour Gloire à toi Pas pour ta bonté Gloire à toi Encore pour ce que tu fais Pour nous Père Dieu C'est ton peuple Mon roi Je t'en suis Vraiment reconnaissant Et je te loue Encore de tout mon coeur Je prie Pour nos frères Et soeurs Qui sont en connexion C'est vrai Oh Dieu du ciel Ils sont tellement loin Et accrochés A leurs écrans Père Saint Notre soeur d'Ottawa Et tous ceux Qui sont là-bas Dans différents endroits Aux Etats-Unis Partout Au Canada Père Saint Dieu Partout En fond Dans différents pays Mon roi Tu as vraiment un peuple Qui est à toi Mon sauveur Oh Dieu Éclaire-nous Donc nous serons éclairés Maître béni Père Reçois la louange Mon béni Père Saint Dieu Reçois L'honneur et la gloire Qui te revient Mon sauveur Mon âme T'es louée Mon âme T'es glorifiée Encore Pour ta bonté Jésus-Christ Mon roi Sois béni Sois donc Exalté Où t'es au fait Mon béni Père Saint Dieu Et agis Dans la vie De ton père Mon béni Père Saint La délivrance Père Dieu La grâce Nous vient de toi Mon béni Père Saint Aide-nous A être conforme A ta volonté Que ta paix Ta bénédiction Et ton soutien Et ton secours Sois vraiment Accordée A ton peuple Je te demande Cette grâce Mon Père Dieu Je prie pour tous Mes frères de Saint Qui étaient aussi En connexion Au nom du Seigneur Jésus-Christ Sois avec nous Père Dieu Merci pour ce temps Car nous t'avons S'y prier Au nom du Seigneur Et sauve à Jésus-Christ Amen Que Dieu vous bénisse richement Mon grand vient C'est quand tu as chanté là Avec la chorale Je voudrais bien encore Nous nous chantions encore Tu te souviens encore non ? Merci beaucoup Dieu te bénisse Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501